Depuis 1960, depuis le festival du film, il y a eu tellement de remue-ménage dans la carte cinématographique de Montréal que nous avons pensé en 1963 que le temps était mûr pour jeter les bases de ce qui existe dans la plupart des grandes capitales du monde, c'est-à-dire une cinémathèque, un musée de cinéma. Évidemment, une cinémathèque, ça joue un rôle très important parce que c'est là qu'on y retrouve les vieux films et les films qui, même aujourd'hui, ont une valeur actuelle pour le spectateur. Et il y a ici à Montréal de plus en plus de cinéastes, moi-même j'en suis un, je suis un organisateur, un souci d'un cinéaste, qui veulent aller puiser dans l'histoire du cinéma, tout comme d'ailleurs les critiques, veulent aller voir les vieux films, tout comme on lit la littérature, enfin, participer un peu à l'évolution du langage de cet art-là et qui ne peuvent pas aller voir les films. Ils ne sont pas ici, on n'a pas de structure, n'est-ce pas, on n'a pas d'organisme qui les montre ou même qui les conserve. Et c'est pour cela, un peu, que nous avons pensé cette année qu'il fallait commencer cela, tout comme d'autres ont commencé des festivals ou ont commencé des revues de cinéma. Mais un musée de cinéma n'est pas qu'une cinémathèque. Qu'est-ce que vous y aurez outre les pellicules ? Bien, évidemment, les pellicules elles-mêmes, elles doivent être conservées, n'est-ce pas, elles doivent être gardées dans des voûtes. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une salle de musée où on retrouve des vieux projecteurs. On a déjà des vieux appareils, des scénarios, des costumes, des décors, des photos. Nous avons, par exemple, déjà un projecteur qui date de 1896, qui était retrouvé ici même à Montréal dans une cave. C'était très poussiéreux. Et ce projecteur-là a sûrement servi au temps du Wimetoscope. On a une caméra de 1910, fabrication française, qui a sûrement filmé le départ des troupes canadiennes pendant la première grande guerre. On a même un énorme projecteur Powers, modèle 1906, qui a l'air d'une espèce de monstre sur pied, n'est-ce pas, et qui servait jusqu'à ces dernières années au Collège de l'Assomption à donner des représentations cinématographiques au collège, n'est-ce pas. Ça fait... ça intéresse beaucoup les gens de voir comme le cinéma est jeune et vieux à la fois. On a aussi des choses comme la table de travail de Norman McLaren, qu'il a fait construire juste des planches de bois. Norman McLaren, c'est un artisan. Il a fait construire une table de travail avec un trou, n'est-ce pas, où il peut placer une lumière et voir le film, la pellicule, qu'il dessine lui-même. Et c'est sur cette table, 50 sous, 75 sous de bois, qu'il a dessiné la plupart des petites bandes annonces et des films qui ont gagné des prix dans les grands festivals internationaux. Pour nous, ça a valeur de symbole, si vous voulez, n'est-ce pas. Et c'est une chose qui doit se retrouver dans un musée. Est-ce que vous avez d'autres objets pitaresques ou symboliques dans ce musée? Pitaresques ou symboliques, nous avons les authentiques ciseaux de l'ancienne censure des films qui ont été achetés en 1918 et qui ont servi jusqu'à l'an passé, n'est-ce pas, à couper les films. Ça aussi, c'est un objet symbolique. Le fait que ces ciseaux-là se retrouvent aujourd'hui dans un musée de cinéma témoigne un peu aussi de l'évolution de la société canadienne française et de son attitude beaucoup plus positive envers le cinéma et envers les idées en général.